Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Politique et autres concernant nos sociétés respectives. Depuis des années, Reda Benkiran, et cela a déjà été dit, est à la recherche du sens, d'abord pour lui-même, mais aussi pour la cohérence de sa pensée. Il est partisan d'un islam éclairé, mais aussi il cherche à avoir des interprétations sur des faits et des évolutions dans nos sociétés à l'heure de la globalisation. Il a à la fois un regard vers le passé, mais aussi orienté vers le futur. Dans ses analyses, il démontre la complexité, c'est un mot qui revient constamment chez lui. La complexité de la pensée, la complexité des événements, la complexité de l'histoire des sociétés, et notamment leur dimension religieuse, qui est l'objet de propos de ce jour. En effet, l'islam, à la reconquête du sens que va présenter Reda Benkiran, va nous présenter juste des éléments clés de sa réflexion, est une illustration de sa méthode et de sa passion intellectuelle pour un islam fidèle à ses sources premières et réconcilié avec les acquis scientifiques de la modernité. Permettez-moi de vous lire le résumé de sa démarche, telle qu'elle est décrite sur la page de couverture de son livre, puisque peu d'entre vous, sans doute, avez eu accès à cet ouvrage. Comment les musulmans, s'interrogent-ils, les musulmans d'aujourd'hui, pourraient-ils donner du sens à leur foi ? Peut-on envisager une pensée islamique véritablement innovante, en prise avec son temps, et sauver une culture religieuse de ses propres démons, ainsi que des manipulations et profanations dont elle fait continuellement l'objet, politisation, militarisation, marchandisation. Reda Benkiran propose une voie prometteuse, car inexplorée jusque-là. Repenser la religion à la lumière des sciences de la complexité, ces sciences qui, justement, échappent à tout réductionnisme. Et cette renaissance passe par un bouleversement des rapports au pouvoir et au savoir, pour permettre une épancipation intellectuelle et spirituelle via la production d'idées neuves. À une époque où l'accès au savoir s'universalise, l'islam a tout à gagner à croiser son grand récit avec celui tissé par les sciences du vivant, de la matière et du calcul. Libéré de son formalisme et de sa normativité, l'islam se révèle alors espace de créativité au diapason avec le défi majeur de la complexité du monde. Ce livre trace ces nouveaux chemins de science et de connaissances. Vous voyez qu'une telle démarche intellectuelle et scientifique a toute sa place au centre Mohamed Hassan Ouazani, comme cela a été dit dans le mot d'accueil. Elle prolonge et approfondit plusieurs des débats menés ici-même, aussi bien sur les idées de Mohamed Hassan Ouazani, visant à faire évoluer la société marocaine vers la modernité, tout en sauvegardant une identité authentique fondée sur des valeurs régénérées par l'apport des progrès scientifiques et techniques. Pour des éclairages analytiques de la pensée de Mohamed Hassan Ouazani, en correspondance avec le propos de la conférence de M. Reda Benkirane, je vous renvoie aux pertinentes synthèses présentées au colloque tenu à Fès en 1998, une communication qui portait le titre « Les fondements islamiques de la démocratie » chez Mohamed Hassan Ouazani par le professeur Abdelmajid Benjeloun de Rabat. Une deuxième contribution lors de ce colloque portait sur le libéralisme politique à l'épreuve de l'islam par le professeur Mohamed Tosi, publié dans La démocratie au Maghreb, ouvrage disponible aussi sur Internet, publié au début des années, en l'an 2000, donc du colloque de 1998, permettent effectivement de prendre connaissance de ces arguments. Mais le propos de Reda Benkirane est ambitieux. Son propos est celui de repenser les fondements de la civilisation et de la religion musulmane, ni plus ni moins. D'où le titre qu'il nous a proposé, « Islam, une pensée libre et rénovée » est-elle possible pour le XXIe siècle ? Donc avec un point d'interrogation, qui est une interpellation aussi. Permettez-moi de présenter rapidement, avant de lui donner la parole, son profil académique et scientifique, qui l'odorise à aborder une question aussi ambitieuse. En effet, Reda Benkirane est bien équipée pour aborder ce genre de questions. Il est d'abord docteur en philosophie, il est sociologue, docteur en philosophie de l'Université de Lyon, consultant auprès de diverses institutions internationales à Genève, chercheur associé au Centre sur les conflits, le développement et la paix, à l'Institut de hautes études internationales du développement de Genève, au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique, Diaspora, au Sénégal, membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon, l'Université Lyon III. Enfin, il dirige depuis des années l'atelier de recherche Iqbal, consacré à une pensée critique et créatrice en islam, avec une base de données prestigieuse et abondante où vous pourrez passer bien des journées pour éplucher toutes les sources qu'il produit dans cet atelier. Enfin, il enseigne aussi, il enseigne récemment, cette thématique à l'Université de Fribourg en Suisse et depuis une trentaine d'années, tous ses travaux portent aussi sur le terrain et ont couvert des domaines de l'urbanité, de la complexité, de l'islamité et de la radicalité. Autrement dit, M. Benkira n'est pas un rat de bibliothèque ou d'archives, comme on dit souvent, mais aussi un homme de terrain. Il a rencontré les gens, il a rencontré ceux qui font l'histoire ou qui posent des problèmes à la société. Entre 1988 et 1993, il se consacre à l'étude sociologique et anthropologique du plus grand bidonville du Maroc, Karian Benzik à Casablanca et recueille 76 histoires de vies de personnes identifiées dans ce vaste complexe. Entre 1998 et 2002, il entreprend une enquête ethnographique sur les sciences de la complexité et mène une cinquantaine d'entretiens semi-directifs avec des scientifiques internationaux renommés dont je vous passe la liste parce qu'elle est impressionnante. En 2015-2016, il conçoit et dirige, pour le compte des Nations Unies, une recherche de terrain sur la radicalisation et la violence armée au Sahel, impliquant une centaine de chercheurs-enquêteurs et 800 habitants de huit pays de la région qui ont contribué à fournir des indications par rapport à cette problématique. Cette vaste entreprise est accessible, publiée sous le titre, ce que disent 800 sahéliens études des perceptions des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violents dans les régions frontalières du Sahel. Toute cette documentation est accessible aussi maintenant sur Internet, non seulement par rapport à son site, mais aussi sur le site des Nations Unies. Par ailleurs, Benkiran a publié divers ouvrages. Il est l'auteur d'une démographie et géopolitique étude critique des travaux d'Emmanuel Todd, écrivain bien connu. Il a publié aussi « La complexité, vertige et complexe ». « Promesse ». « Vertige et promesse ». « Les promesses ». « Huit histoires de sciences ». Enfin, « Le désarroi identitaire, jeunesse, arabité et islamité contemporaine » paru en 2004. Il a dirigé un ouvrage collectif « Religion et État », logique de la sécularisation et de la citoyenneté en islam. Enfin, il a encore publié « Culture et culture », « Les chantiers de l'ethno » à Genève et un ouvrage important, celui-là aussi, posthume, de Jacques Berck, le grand orientaliste, « Quel islam ? » paru en 2003. Très préoccupé depuis des années par la phobie de l'islam et surtout des musulmans dans de nombreux pays, il publie des analyses perspicaces sur la complexité des situations politiques, culturelles et scientifiques et propose des perspectives prometteuses du vivre ensemble dans nos diverses sociétés. Enfin, en 2019, un nouveau sujet qui le passionne, il a organisé un grand colloque international à l'Université de Lyon sur « Femmes et pouvoirs en islam » dont il prépare la publication, je ne sais pas quand ces actes sortiront. Enfin, ces analyses et réflexions, il aimerait pouvoir les poursuivre ici au Maroc car là, la question se pose aussi et ouvre des perspectives du fait de la nouvelle constitution et des promesses liées à ces aménagements institutionnels. Enfin, plus proche de ce que nous vivons à Genève, il publie de temps à autre dans le quotidien Le Temps qui est un journal élitiste d'une certaine façon et a été associé pendant de nombreuses années à une revue qui s'appelle Le Temps stratégique qui était une revue de grande qualité qui a malheureusement disparu. Et puis, il anime presque en solo, on peut dire, cet atelier de recherche Iqbal qui diffuse de nombreuses références de recherches sur la philosophie musulmane, la culture et l'histoire notamment des pays arabo-musulmans. Et là aussi, il est ouvert à toutes sortes d'autres choses qui incitent à la discussion et à la réflexion. D'ailleurs, pour toutes ces références, je peux vous renvoyer à sa présentation sur Wikipédia et ses propres sites web dont il est le gestionnaire. En tout cas, cher Edda Benkéran, merci d'être venu nous entretenir de ce qui te tient particulièrement à cœur et d'autant plus à cœur qu'il peut exprimer ce qui lui tient à cœur au Maroc qui est quand même son pays de ses racines. Enfin, j'ai aussi le plaisir pour commenter la présentation et l'analyse de notre conférencier d'accueillir le professeur Rachid El-Alaoui. Comme cela a déjà été indiqué, les participants à la présentation du livre du professeur Amarsh sur Ibn Arabi ont pu apprécier la qualité de son commentaire de l'année dernière. Le professeur Rachid El-Alaoui El-Alaoui est un philosophe engagé. Il est docteur de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Hassan II ici à Casablanca où il se spécialise en philosophie politique. Sa thèse de doctorat portait sur la question de la religion et de la démocratie dans l'espace public marocain. En tant qu'expert pédagogique, il contribue à la formation initiale et continue des professeurs de secondaire. Quelle énorme responsabilité que je n'en vis pas. En plus, il exerce la fonction d'inspecteur pédagogique et coordinateur régional de l'enseignement de la philosophie pour la région Casa Cetate. C'est dire à quel point la philosophie en tant que pensée et en tant que discipline d'enseignement occupe pleinement sa vie. Par ailleurs, le professeur Rachid El-Alaoui est l'auteur de plusieurs publications en arabe et plus récemment de deux livres que je me permets juste de citer. Controverse, religion et politique chez Imd Rochd. Ça montre tout son côté philosophique et histoire de la philosophie. Et enfin, enseignement de la philosophie, expérience internationale qui traduit son intérêt professionnel pour l'enseignement de cette discipline. c'est dire l'intérêt de l'entendre suite à l'exposé de Reda Benkiran auquel je donne en premier la parole pour le temps qui lui plaira sauf jusqu'à demain matin. Merci.